On verra s'il te voit. Conservateur ! Ah, il faut qu'on... Ne vous en faites pas, je vais régler ça. Où êtes-vous ? Euh, repassez tout à l'heure. Ah, conservateur. Oh, bon sang, il ne veut pas repasser. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Je reviens, ne bougez pas. J'arrive, me voilà, Lord Millory. Avez-vous reçu ce livre sur les ailes ? Mon ami, il fut un temps où vous commenciez par me dire bonjour et comment allez-vous ? Veuillez m'excuser. Bonjour. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Ce livre m'intrigue beaucoup. Et si une fée de l'été l'avait apportée avec elle ? Ce serait merveilleux de rencontrer une fée du pays de l'été, surtout si elle apprécie la bonne littérature. Il fait trop froid pour elle. Mais imaginez qu'elle porte un manteau, ou disons un de ses petits chandails si élégants. Je vous rappelle qu'il aurait interdit de franchir la frontière. Mais ce n'était pas le cas autrefois. Nous avons instauré cette loi afin de protéger les fées, maintenant et à jamais. Mais si... Si une fée du pays de l'été vient ici, vous veillerez à ce qu'elle reparte. Comme vous voudrez. Je vous remercie. Vous avez entendu, Lord Millory ? Il a dit que tu devais rentrer chez toi, Clochette. Mais il a oublié de dire quand. Écoutez-moi bien toutes les deux, ça se rafraîchit à la nuit tombée. Il vaudrait mieux que Clochette rentre avant le premier clair de lune. Oh, merci, Darwin. Darwin ? C'est son vrai prénom. Oui, c'est comme ça que mes amis m'appellent. Je vous remercie. Darwin. Darwin. Alors, moi, je suis une fée du givre. Je givre les choses. Oh, je suis une bricoleuse. Tu bricoles ? Oui, j'ai même fait ce manteau. Oui, il est ravissant. Ah, merci. Mais de rien. Non, de vraie sœur. Regarde cette poussière de fée. Elle nous arrive tout droit du...